Je suis très fière que la Commune m'ait donné la possibilité d'exposer un voyage comme celui-là, parce que je suis sanarienne, parce que pendant une année j'ai représenté aussi la France. Bizarrement quand on est Français, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de l'être, mais quand on le vit sur la route, tous les jours je me devais, je pense, d'être une ambassadrice de mon pays. La première fois que Barbara est venue me présenter son projet, j'ai été tout d'abord fascinée par l'aventure extraordinaire qu'elle a vécue, une aventure tout à fait hors norme. Je connaissais Barbara par ses talents de créatrice et d'artiste, je la savais très baroudeuse, mais j'ai été immédiatement touchée, tout d'abord par la profondeur de ce voyage, de l'expérience qu'elle a vécue, et par sa volonté de vouloir la transmettre. Deux ans après, je suis ravie que la Commune me donne l'occasion de fêter avec vous mon arrivée, parce que personnellement je n'ai pas pu le faire là-bas. Il n'y avait plus les magasins fermés, je n'ai pas pu rentrer chez moi pour le fêter. Et voilà, c'est une belle chose. Je crois qu'elle est allée au bout aussi d'elle-même et à la rencontre d'elle-même. Je trouvais que sur le plan humain, c'était une expérience intéressante à faire partager aux enfants et aux jeunes, ça n'a rien. Et puis ensuite, il y avait toute la dimension mythique, je dirais, du moyen de transport choisi, qui est la moto. Donc c'est vrai que l'aventure à moto, ça fait rêver. Au départ, l'autre, c'est un étranger, mais cet étranger, c'est peut-être l'ami de demain, parce qu'en fait, vous ne le connaissez pas. Donc je pense que le sourire, l'humilité font que partout, tous les gens qu'on a croisés, au-delà de la barrière de la langue, un sourire, un peu d'humour et on fait fondre toutes les glaces, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada